bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment entretenir votre lave-linge séchant LG et pour la référence c'est par ici la première chose à vérifier c'est le joint de hublot donc il suffit d'ouvrir la machine vous allez vérifier qu'il n'y ait pas des objets qui soient accumulés ici tels que des pièces de monnaie clé trombone sinon ça risque de tâcher votre joint avec un chiffon vous allez essuyer l'humidité sur le bord si vous avez terminé par un séchage il y a sûrement des fibres qui vont être collées ici donc là pensez à les retirer avec votre doigt comme ça vous les enlevez un dernier conseil si vous n'utilisez pas votre machine laissez-la ouverte si vous pouvez ça évitera les mauvaises odeurs dans votre machine nous allons voir maintenant l'entretien du filtre de la pompe de vidange ce filtre est à nettoyer au moins tous les six mois si jamais la pompe de vidange se bloque à cause du filtre qui est mal entretenu votre machine va se bloquer pleine d'eau elle va passer en sécurité avant de démarrer l'entretien du filtre de la pompe de vidange pensez à débrancher la presse secteur le filtre situé sous cette trappe il suffit de l'ouvrir là on peut voir qu'il y a un tuyau qui permet de vidanger le fond de cube donc on va prendre un récipient alors moi j'utilise une petite bouteille donc là je vais déboîter le petit tuyau caoutchouc donc là comme on peut voir il ya un petit bouchon qu'il faut dévisser alors il suffit de penser le tuyau pendant que vous dévissez le bouchon comme ça l'eau ne coule pas ensuite vous prenez votre bouteille vous le positionnez dedans et vous laissez couler et là vous vidangez le reste de l'eau qui reste dans la machine lorsque l'eau ne coule plus on va pouvoir redresser la bouteille remettre le bouchon donc là on a vidanger le fond de cube maintenant il va falloir démonter le filtre qui s'est produit ici par contre il ya de l'eau qui va couler donc il est conseillé d'avoir une serpillière en dessous on va démonter le filtre de pompe ça se dévisse dans le sens inverse les aigus d'une montre alors il ya de l'eau qui va couler un peu bien sûr et là il faut vérifier qu'il n'y ait pas les saletés il faut vérifier que tout soit bien propre ici lorsque vous avez démonté la pompe il faut mettre le doigt à l'intérieur au fond il ya un trou à gauche et un trou à droite et si vous mettez le doigt dedans on peut voir qu'il ya une hélice de chaque côté donc il faut que ces deux hélices soit libre qu'elle tourne librement une fois que vous avez tout nettoyé il suffit de remettre le bouchon en le vissant dans le sens aiguille d'une montre il y a un petit repère ici je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure mais il ya un petit repère qui vous indique quand il est embuté vous allez remettre le tuyau dans sa position d'origine essuyez l'eau qui reste et vous refermez la trappe cette machine est équipée d'un distributeur automatique de lessive et d'adoucissant lorsque vous le remplissez ou que vous changez de lessive il est fortement conseillé de les nettoyer je vais vous faire voir comment on fait pour le démonter c'est très simple on appuie sur la petite languette voilà ici c'est la lessive là c'est l'adoucissant il est conseillé de les nettoyer régulièrement quand vous les remplissez ou que vous changez de lessive donc pour le nettoyage il ya deux solutions déjà vous retirez le bouchon pour commencer il ya un petit logo un ouvert fermé vous mettez de l'eau tiède dedans vous refermez vous le secouer comme ça et vous le rincez et vous faites ça plusieurs fois alors si jamais la lessive est resté un peu trop longtemps et qu'elle a durci dans le réservoir là vous serez obligé de retirer le couvercle alors le couvercle se déclipse simplement en tirant dessus et là vous pouvez nettoyer tout le bac avec une brosse et de l'eau chaude pensez à bien essuyer tout avant de refermer un dernier conseil si vous vous absentez pour une longue période pensez à vider les bacs ça évitera la lessive de durcir dedans maintenant que vous avez nettoyé les bacs à produits on va nettoyer tout le système d'écoulement donc côté lessive et côté assouplissant donc il ya une procédure pour ça il suffit de remplir les deux bacs avec de l'eau de le refermer d'allumer la machine de maintenir la touche essorage pendant trois secondes d'activer les deux bacs parce de nettoyer les deux bacs et de démarrer le cycle le cycle va durer environ 16 minutes et après il n'y a plus qu'à attendre alors pensez aussi à l'entretien de la façade alors pour ça a commencé toujours par débrancher la prise avec un chiffon doux et humide vous passez vous passez un petit coup comme ça sur le bandeau avec un chiffon sec vous essuyez alors n'utilisez pas d'éponge abrasive vous allez endommager la façade de votre appareil la machine peut vous afficher ce message tcl alors ce n'est pas un code erreur c'est simplement que la machine vous demande un entretien du tambour au fil du temps la lessive les assouplissants se dépose dans le tambour et vont créer une petite couche qui peut créer à la longue des mauvaises odeurs donc en fait ce cycle permet de faire une montée en température et de nettoyer tous ces résidus donc il faut le faire environ une fois par mois c'est fortement conseillé si vous voulez avoir un linge bien propre et qu'ils sont bons pour démarrer votre cycle d'entretien il suffit d'ouvrir le bac à lessive dans la partie bac à lessive manuel vous allez mettre un produit d'entretien spécifique alors il ya des produits qui servent à dégraisser ils sont vendus spécialement pour les lave-linge donc vous videz l'intégralité du flacon ici vous fermez donc là vous allez sélectionner nettoyage de la cuve dans ce mode et la fiche tcl d'ailleurs vous faites attention que le les voyants soit éteint sur le distributeur automatique de la cible parce qu'on a mis la lessive en manuel et là il suffit de démarrer le cycle là la machine va faire l'entretien du bloc laveur du tambour de toute cette partie là bien sûr ce cycle doit être fait sans linge dans le tambour puisque on fait un entretien de la machine et pas du linge donc ce cycle dure 1h12 mais il suffit d'attendre la fin l'entretien de votre lave-linge lg est terminé n'oubliez pas de le faire régulièrement pour prolonger sa durée de vie si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de nous laisser un commentaire un pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne merci